Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale Puisque dans cette vidéo je vais vous partager 4 conseils pour devenir souple plus rapidement Ou alors améliorer votre souplesse Je me suis dit que ça serait une bonne idée de vidéo Puisque depuis un certain temps vous êtes de plus en plus à me demander Comment je faisais pour être souple Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire Et que mes conseils vont vous aider Donc j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo Premier conseil, étirez-vous régulièrement Alors quand je dis étirez-vous régulièrement Je pense que c'est un peu la clé de la réussite en souplesse C'est à dire que si vous vous étirez une fois par semaine Votre souplesse ne va pas du tout s'améliorer Donc du coup ce que je vous conseille et ce que je fais C'est que moi pendant les vacances je m'étire tous les deux jours Donc soit le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche Ou alors le mardi, le jeudi et le samedi et ainsi de suite Et après quand il y a cours etc Je m'étire le mercredi, le samedi et le dimanche Mais par exemple je m'étire aussi le mardi et le jeudi quand je vais à la gym Mais évidemment je ne fais pas les mêmes exercices chez moi à la gym Donc à la gym c'est plutôt vite fait mais je m'étire quand même un peu Moi personnellement au total je fais des séances qui peuvent durer jusqu'à 4 heures Mais évidemment vous n'êtes pas obligé de faire des séances aussi longues Par exemple moi quand je dis que je vais faire une séance de souplesse Je commence toujours par m'échauffer Ensuite je travaille mon facial et mon latéral Et ensuite je travaille le dos et après je fais des mouvements, des enchaînements etc C'est pour ça que ça dure aussi longtemps Mais vous n'êtes pas obligé de faire des grosses séances remplies comme ça Vous pouvez très bien travailler un jour votre grand écart et un autre jour travailler votre dos Mais voilà en tout cas le mieux c'est de s'étirer vraiment régulièrement Et d'être hyper patient parce que la souplesse ça n'arrive pas comme ça quoi Après l'erreur à ne pas faire je pense que j'ai faite au tout début C'était que je m'étirais tous les jours parce que je pensais que ça allait améliorer ma souplesse très rapidement Mais en fait pas du tout ça fait que vous régressez en fait Il faut vraiment que vous laissez le temps à vos muscles de se reposer Et c'est justement en espaçant vos séances que votre corps va s'habituer à vos mouvements Et donc vous allez vous améliorer plus vite Conseil numéro 2, échauffez-vous avant chaque séance Alors ça aussi c'est quelque chose que je ne faisais pas au tout début C'est à dire que quand je commençais ma séance en fait Je plaçais mes tapis et j'étirais mon dos Et c'est vrai que je forçais un peu donc c'est vrai que du coup ça faisait encore plus mal Donc moi avant des séances de souplesse je vous conseille de faire du cardio Comme ça ça échauffe tout votre corps et c'est vrai que ça marche hyper bien Je vous conseille aussi de faire un échauffement assez dynamique Donc par exemple vous pouvez faire des battements avec vos jambes Vous pouvez aussi vous étirer tout ce qui est articulation Par exemple le cou, les poignets, les coudes, les genoux, etc Donc moi par exemple avant je m'étais de la vidéo de Anna McNulty Donc si ça vous intéresse je vous mets le lien dans la barre d'infos Après libre à vous de faire l'échauffement que vous voulez Personnellement je m'inspire des vidéos Mais depuis pas longtemps maintenant j'ai un petit peu une routine on va dire Que je répète tout le temps Et mon échauffement il dure entre 20 et 30 minutes Donc je mets ce temps là pour m'échauffer tout le corps en fait Et c'est vrai que ben c'est pas mal quoi Donc après si vous pouvez vous échauffer en 15 minutes Ben c'est bien aussi du temps que vous êtes échauffé Et c'est toujours mieux de travailler sur un muscle chaud que sur un muscle froid Pour éviter les blessures Après j'ai entendu plein de choses du genre que c'était bien de faire la souplesse à froid Après je ne dirai rien de plus parce que vraiment j'en sais rien du tout Je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas Mais moi personnellement je vous conseille toujours de vous échauffer pour éviter les blessures Pour le conseil numéro 3 ça va être de travailler avec des exercices adaptés à votre niveau Donc ça je pense que c'est un conseil assez logique en fait Mais si vous êtes débutant pensez à chercher par exemple sur Youtube Des vidéos qui sont assez simples pour vous et que vous pouvez donc réaliser Donc moi je vous conseille une chaîne c'est la chaîne de Alivia d'Andrea Donc j'avais déjà fait une vidéo sur elle Donc je vous mettrai également le lien de sa chaîne en barre d'infos Si je me souviens bien en gros il y a 3 types de niveaux Donc je vous les affiche sur l'écran Donc ils sont affichés du plus faible au plus fort Parce qu'en fait dans la plupart des vidéos Youtube qui sont dédiées à la souplesse C'est des vidéos qui sont souvent anglaises etc Donc en fait il y a écrit ça dans le titre Donc ça c'est plutôt une indication pour vous repérer de quel niveau va être la vidéo en fait Donc moi par exemple je suis au dernier niveau C'est à dire que je peux reprendre un tuto d'Anna McNulty Et je peux le reproduire assez facilement on va dire Mais voilà si vous avez pas d'idée d'étirement ou d'exercice à faire Je vous mets plein de vidéos dans la barre d'infos Donc toutes les vidéos qu'il y aura dans la barre d'infos Je les aurai bien sûr toutes testées Et c'est celles qui pour moi marchent le mieux Après il faut savoir que moi avant de me trouver une routine J'ai fait plein d'exercices Donc il y en a que je continue toujours à faire Et il y en a que j'ai complètement arrêté de les faire en fait Après ce qui je trouve est important aussi C'est de changer votre routine assez régulièrement C'est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a pas très longtemps Mais en fait à force de reproduire tout le temps la même vidéo Ben c'est assez lassant en fait Donc du coup moi j'essaye de varier mes exercices le plus souvent possible Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux Quatrième et dernière astuce Étirez-vous après votre séance Alors ça aussi c'est une chose que je faisais pas avant Mais que maintenant je fais de plus en plus en fait C'est qu'à chaque fois que vous avez fait une séance de souplesse Et que vous avez sollicité vos muscles N'oubliez pas de les étirer Je vous conseille de faire des étirements pour relâcher les muscles Qui ont été sollicités durant votre séance Et je vous conseille également de faire des étirements Juste après avoir fait votre séance En fait les étirements détendent vos muscles Et permettent une meilleure récupération J'ai vraiment commencé à faire des étirements Quand j'étais blessée à la cuisse Donc je m'étais blessée aux muscles à la cuisse Parce que je m'étais pas assez échauffée à la gym en fait Et pour les séances d'étirements Ça ne sert à rien de faire une heure d'étirements Moi je vous conseille d'en faire 10 à 15 minutes Voir 5 minutes c'est très bien Et surtout quand vous faites vos étirements Ne forcez surtout pas Ça sert justement à rien du tout Donc voilà ma vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et que mes conseils vont vous aider à améliorer votre souplesse Gardez bien en tête que la souplesse ça n'arrive pas comme ça Et il faut la travailler pour en avoir Moi quand j'ai commencé à faire de la souplesse C'était plus pour m'amuser Parce que je voulais avoir mon grand écart Si vous faites correctement les exercices Et que vous travaillez bien Vous allez forcément évoluer Ça fait bientôt 3 ans que je fais de la souplesse Chez moi seule Comme vous pouvez le voir sous l'écran Je suis passée de ça à ça Donc c'est juste ouf Vous n'avez pas besoin de faire de la GRS Pour être hyper souple Donc voilà sur ce je vous fais plein de bisous Et je vous retrouve samedi pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz